Déjà un film qui s'appelle « Agneaux, c'est louche ». Je tiens le dire. T'as le silence des agneaux, t'as… Oui, mais le silence des agneaux. C'est tout de suite métaphorique. Agneaux, c'est bizarre quand même. Hein, tu vois ? Non, tu m'as dit surtout, et c'était intéressant, moi, et ça, c'est un truc que j'aimerais faire de plus en plus. C'est-à-dire qu'on te conditionne tellement, il y a tellement du marketing de merde et tout, que revenir à voir des films sans ne rien savoir dessus. On est dans un truc très chelou, très harbi, très cryptique, mais visuellement fascinant, et où petit à petit, tu te rends compte à quel point la réelle porte tout le sens du film. Don't fuck with me ! Salut, vous êtes bien dans la Minute, Yannick Durant, et cette semaine, on va parler d'un film extrêmement chelou qui s'appelle « Lamb » et qui est sorti en salle le 29 décembre dernier. « Lamb », premier film de Valdimar Johansson, qui est un inconnu, puisque c'est son premier film, bien évidemment, mais qui a bossé sur pas mal de blockbusters. Le mec, il était en mise en scène sur de gros films, genre des Transformers, des Star Wars, des trucs comme ça, et il a été aussi responsable d'effets spéciaux, j'ai vu, sur certains films. Alors, je vais faire le pitch quand même, très simple, mais je vais peut-être prévenir les gens que c'est une émission où on va spoiler, mais comme des patards. Parce que de toute façon, tu peux pas parler de ce film si tu spoil pas. C'est impossible, parce que genre, au bout d'un quart d'heure, t'as quand même un truc qui se passe, et tu fais « What the fuck ? » comme dit littéralement un personnage dans le film. Il dit « What the fuck ? » Donc, en fait, on est sur un couple d'agriculteurs qui élèvent des agneaux, des brebis, et qui font un peu d'agriculture, dans le coin le plus paumé d'Islande. Et alors, tu les vois dans leur quotidien, s'occuper de leurs bêtes, s'occuper de leur champ, et tout ce que tu veux. Et un jour, ils font accoucher une brebis, et sans qu'on voit, parce qu'on reste sur leur visage, ils ont l'air complètement surpris de ce qu'ils viennent de faire accoucher. Donc on s'est dit « Oulala, qu'est-ce qui se passe ? » « Qu'est-ce qu'ils ont sorti du cul de la brebis ? » Je ne sais pas. Mais rapidement, on voit la nana qui prend l'animal, et on a une tête d'agneau. Donc moi, je comprends encore moins. Je suis là, ok, super, une brebis qui fait un agneau, et ça l'est stupéfait, je ne sais pas pourquoi. Et petit à petit, on se rend compte qu'en fait, ce couple-là prend cet agneau, et le traite comme son propre enfant. Et commence à préparer le petit lit, tu vois, la couveuse, ce genre de trucs, et à lui faire des câlins et tout. Et progressivement, on se rend compte qu'en fait, l'agneau est à moitié humain. Avec un bras animal, mais un bras humain, et une tête d'agneau, quoi. Ce qui, pour le dire gentiment, est quand même un choc ! Moi, j'aime le film, hein ! Il y a des trucs que je trouve super, mais je n'ai pas pu m'empêcher d'éclater de rire quand j'ai vu le truc. J'étais là, mais attends, le mec, c'est quoi le délire ? Mais tout ça est traité sans humour, bien évidemment, extrêmement sérieusement, et de manière presque hypnotique. Quand je sors d'un film sur lequel je n'ai pas, après même réflexion, clairement compris ce que le mec voulait dire, je suis quand même super honnête, je vais laisser nos amis internautes se faire une joie de nous mettre des commentaires pour nous donner leur interprétation symbolique du film. Il y a énormément de symboles, on voit bien qu'il y a toute une volonté derrière, mais je trouve que le film est assez cryptique, donc c'est difficile d'en sortir du sens. Ce film, tu le ressens dès le départ. Moi, je trouve le premier plan, qui d'ailleurs m'a fait penser à Fargo. C'est marrant, parce que le premier plan de Fargo, c'est une page blanche, ce qui a toujours beaucoup de sens chez les frères Coën, une page blanche sur laquelle se dessinent les phares d'une voiture qui apparaissent petit à petit, et donc la civilisation rentre dans la nature. Là, ce qui est marrant, c'est que c'est le processus inverse, c'est la tempête, tout est blanc, tu vois une espèce de troupeau d'animaux, de chevaux, qui s'agitent. Le plan est magnifique, le début du plan est magnifique, mais la caméra avance, elle n'est pas dans l'attente que ça vienne à elle, elle avance chercher la civilisation dans tout ça. Donc déjà, contrairement à un Fargo qui te dit la page blanche va être écrite par le délire de l'humanité ou la folie de l'humanité, là, c'est le monde tel qu'il est, et on va devoir aller chercher ce que signifie cette humanité là-dedans. Il a des images de plantes brumes, de choses qui sont magnifiques, un boulot sur la lumière, qui est incroyable dans le film, et puis un sens du cadre. Le mec, on ne peut pas lui enlever, il a un sens du cadre. Incroyable, il a un sens du cadre mythologique, c'est-à-dire que même dans des plants qui ne sont pas à fort symbole, il y a toujours une symbolique. L'autre aspect qui est fascinant dans la réelle, c'est que dès le départ, il te met à même hauteur les animaux et les hommes. Et ce n'est pas simplement les agneaux que tu vois, c'est le chat, c'est le chien, c'est tout ce qu'il y a autour. Et déjà, il y avait quelque chose dedans où tu avais l'impression que les animaux sont témoins de ce que font les hommes. Tu ne peux pas t'empêcher d'avoir cette perception au départ, parce que c'est un fantasme actuel de nos sociétés ultra connectées, ultra modernes, ultra dissociées de la nature, de se dire, super leur petit Eden à ce couple-là qui s'occupe bien de ses agneaux. Et qu'au départ, le mec te fait ce plan qu'on a déjà vu dans des films fantastiques, ce plan sur des agneaux, ce plan sur des boucles, ce plan serré avec des bruits de l'extérieur. Donc en fait, il y a une dimension fantastique, en tout cas angoissante qui naît, qui fait que tu te dis, le problème va venir de ces bêtes, où les bêtes sont le symbole d'une problématique qui va arriver, et c'est elles qui sont inquiétantes au début du récit. C'est-à-dire qu'on est dans le naturalisme, la normalité de cet homme et de cette femme qui s'occupent de leur ferme, et tu as l'étrangeté des animaux. Et tout ce qui est intéressant dans le film, c'est l'inversion de cette perception-là. Et puis comme tu es mis, toi aussi, à hauteur d'animal, puisque tu vois le chat les regarder, tu vois l'agneau les regarder. Tu te rends compte petit à petit de tout ce qui ne va pas chez ces êtres humains. Alors le scénario est assez cryptique, très silencieux. Il n'y a pas beaucoup de dialogue. Il n'y a pas de dialogue, qui est super. D'ailleurs, les 15 premières minutes du film, il n'y a pas de dialogue. C'est assez fascinant. Tu as cette mise en place jusqu'à ce qu'on découvre que ce couple prend cet agneau bizarre comme enfant. Tu as une sorte de second acte qui chevauche dans le film, sur le chapitre 2 et le chapitre 3, qui est l'arrivée d'une troisième personne. Le frère du mari du couple, en fait, si tu veux. Lui, il est le point de vue du spectateur, quelque part. C'est-à-dire que c'est le mec qui débarque et qui dit, mais qu'est-ce qui se passe ? C'est un animal, ce n'est pas un enfant. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Vous faites n'importe quoi et tout ce que tu veux. Qui va même essayer de le tuer pour finalement ne pas le faire et accepter cette réalité-là. Il y a cette espèce de creux dont on se dit, quand on le regarde, c'est un peu bizarre. Je ne vois pas l'utilité. Je ne comprends pas le sens de ça. Du point de vue des animaux, tout d'un coup, tu as l'impression, en fait, il te place du point de vue des animaux comme si tout d'un coup, on regardait ces hommes à distance. Si on était sur les deux, tu vois, l'homme et la femme seuls dans cet environnement, et petit à petit, tu te rends compte de ce qu'ils font. Et ce qu'ils font sont des choses que tu pourrais qualifier de péchés. C'est-à-dire que la chose la plus terrible, c'est que tu te rends compte que l'agneau qu'ils ont pris pour en faire leur enfant, ils l'ont pris à une brebis. Et cette brebis, on s'intéresse à elle. On la voit tourner dans son enclos. On la voit venir bêler près de la fenêtre où il y a son petit. On voit la femme commencer à lui dire « Dégage, dégage ! » pour finalement arriver par prendre un gun et lui tirer une balle dans la tête. Et là, tu te dis « Mais elle est fucked up, la meuf ! » Derrière, tu vois le frère qui arrive, et quand tu vois les réactions du mari qui dit à son frère « Ne juge pas la façon dont on vit, ne dit rien, tu as le droit de rester autant que tu veux, mais tu ne dis rien », tu te dis « Il est vrillé, lui aussi ! » L'autre, il lui dit « Mais c'est un animal, qu'est-ce que vous faites ? » L'autre lui répond « C'est du bonheur ! » Et là, tu te dis « Il est complètement fucked up ! » Et ce qui est marrant avec le frère, c'est que lui aussi va être dans le péché. C'est-à-dire qu'en fait, la seule vocation qu'on a sur ce personnage, qui contrairement à ces deux éleveurs, tu comprends que c'est un mec urbain, justement, un chanteur, un mec qui avait une carrière artistique, une espèce d'artiste ratée, qui débarque là, mais quel est son seul objectif ? Se taper la meuf de son frère. T'es sur ces personnages humains, avec leurs histoires d'humains, « Je veux me taper la femme de mon frère, l'autre qui veut s'occuper du gamin, t'es tout ça », puis de temps en temps, il intercale des plantes béliers, avec des yeux chelous, tu vois, filmer la nuit, et tu vois, comme une espèce de menace latente, mais en fait, petit à petit, tu te dis « Mais putain, c'est le jugement des animaux sur ces gens-là ! » C'est pour ça que je te parle d'Éden, d'une espèce d'Éden dévoyé, parce que c'est tout d'un coup comme si tu avais vraiment l'impression que ces personnages sont jugés dans leur péché par ces animaux-là. Et donc, à la fin du film, le mari se fait tuer alors qu'il tient par la main son enfant Agneau. Il se fait tuer par quoi ? Il se fait tuer par un homme, un homme bouc, littéralement. C'est-à-dire corps d'homme, tête de bouc, avec un gun. Alors, moi, je regardais ce que les gens en avaient pensé, et c'était intéressant, parce que je trouve que c'est un film qui, du coup, laisse libre aux spectateurs toute forme d'interprétation. Alors, il y en a qui vont y voir un grand film sur le deuil et la maternité, parce qu'on comprend de manière très, très en sous-texte, de manière très subtile dans le film, tu comprends que ce couple-là d'éleveurs, en réalité, avait une douleur passée, la perte de leur fille, et puis tu le comprends à un moment donné parce qu'elle va prier devant une croix et la croix porte le même nom que l'enfant Agneau, elle a donné le même nom à l'enfant Agneau, donc tu comprends qu'ils ont perdu une fille. On peut le voir comme un film écologique. C'est à la mode. Et beaucoup te disent que littéralement, quelque part, c'est la nature qui te donne quelque chose et puis si tu fais n'importe quoi avec, elle te le reprend. Sauf que toi, tu le vois plutôt comme un film biblique. Alors, je ne sais pas si je le vois comme un film biblique et je vais être hyper honnête, c'est une des rares fois dans ma vie où je ne vais pas sortir avec une vision du sens qu'a voulu donner le type Claire. Pour moi, c'est encore un film qui m'interpelle. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même énormément d'éléments porteurs de symboles qui sont des symboles bibliques, ésotériques, occultistes. L'agneau, c'est à la fois une métaphore des hommes, de la notion de troupeau. C'est en même temps Jésus, c'est l'agneau de Dieu. Le bouc, c'est l'antéchrist, la bête, le baphomet, par exemple. Bon, voilà. Non, mais tu vois des imageries, tu regardes sur Internet des imageries du baphomet, c'est exactement le personnage à la fin. C'est un être humain avec un bouc. On est quand même sur des animaux qui sont probablement les plus gros prismes de symbolique à travers l'histoire des mythes et des symboles. L'agneau, le bouc, ça veut dire beaucoup de choses. À côté de ça, la mère, elle s'appelle Marie, elle s'appelle Maria. Tu vois, l'autre, c'est Peter, Pierre. C'est tout ce que je veux dire. il y a énormément de choses qui se sont posées et puis on est quand même dans un film qui ouvertement, quand je te dis un édame dévoyé, c'est quand même une bicoque, deux humains au milieu de la nature. Il n'y a rien. Tu vois ? Et ce qui est intéressant, c'est que la réelle te filme une très bonne partie du film, en tout cas tout le début, sur une notion d'emprisonnement. C'est-à-dire que quasiment tous les cadres à l'intérieur de la maison, il y a un cadre dans le cadre, toujours. Quand il te filme la femme en train de regarder son bébé agneau, il le fait à travers les barreaux du couffin. Quand on le voit en train de s'occuper des agneaux, tu as toujours le couloir avec les côtés de la porte. Il y a tout le temps cette notion d'enfermement de ces animaux d'un côté, de ces hommes de l'autre. Donc, tu le sens. Et c'est ça qui fait que pour moi le film est réussi, c'est qu'il m'interpelle. Je sens qu'il y a quelque chose derrière qui est juste dans ce qu'il dit. Qu'on l'interprète de façon biblique, de façon écologiste, de façon psychologique, je pense que c'est fait exprès. Je pense que chacun a raison de l'interpréter comme il a envie de l'interpréter. Mais, le film ne m'aurait pas hypnotisé si je n'avais pas pensé qu'il y avait une forme de justesse dedans, dans ce qu'il fait ressentir. Et, il est désagréable parce que il casse tout ce qu'on voudrait croire avec un espoir naïf dans le film. On voudrait croire à la bonté de la mère. On ne peut pas y croire. On voudrait croire à la rationalité du frère. On ne peut pas y croire. Tu vois ? Il y a plein de choses comme ça dans le film qui sont des cailloux dans une chaussure. Moi, je l'ai toujours dit. À partir du moment où un film est un petit caillou dans une chaussure, c'est un film. C'est un vrai film. Et ça m'intéresse. Pour boucler, un tout petit truc sur Numirapas. Qu'est-ce que tu en penses ? Moi, je la trouve absolument mortelle dans le film. Mais je trouve tous les acteurs super dans le film. Et Numirapas qui apparemment a plus agrandi en Islande. Donc, elle utilise, je crois que c'est la première fois qu'elle utilise dans un film le langage. La meuf, elle est incroyable. Elle a une palette de jeux. Cette façon qu'elle a de glisser du personnage que tu imagines à celui que tu n'imaginais pas est extrêmement puissante. Elle est très, très forte. Non, c'est un film qui, techniquement, et en termes de direction d'acteur, est... est imparable. C'est visuellement magnifique. C'est un film qui mérite réellement d'être vu parce que, tout simplement, c'est des films à part. C'est des films comme on n'en fait pas souvent. Alors qu'on n'arrête pas de dire aujourd'hui qu'avec les plateformes, avec les blockbusters, tout ça, toutes les œuvres artistiques sont poussées dans la marginalité à tel point que tu te dis est-ce qu'il y a encore des producteurs qui vont avoir les couilles de produire des films improbables ? Et ça, c'est un film improbable. Il faut avoir une sacrée expérience peut-être comme ce mec sur les blockbusters et la confiance de certaines personnes parce qu'en plus, comme le dit Noumira Passe sur le film, elle dit qu'on n'avait quasiment rien comme scénario. On n'avait quasiment pas de dialogue. Donc, c'est hyper agréable et rassurant de se dire qu'il y a encore des gens dans ce milieu, probablement pas à Hollywood, mais de petites cinématographies locales, qui ont encore une passion, une envie de faire des choses hors normes, différentes, expérimentales, avec intelligence et avec respect du spectateur. Pas pour valoriser leur égo, quoi. Parce que dans un monde d'égo, ce film-là, qui avait tout pour être un film égotique, ne l'est pas. Bon, voilà, la minute chanique danse est terminée. Je vous intime d'aller voir quand même l'ombre. Je sais, c'est expérimental. Vous allez vous faire un petit peu chier, mais ça vaut le coup. Il y a des choses super belles dedans et super intéressantes. Sinon, on se retrouve la semaine prochaine avec un film qui va à l'opposé du spectre cinématographique, puisqu'on va parler de Free Guy avec Ryan Reynolds. Et c'est uniquement parce que j'aime bien Ryan Reynolds. C'est certainement pas le film. Et comme mes producteurs à droite à gauche insistent, je vous rappelle que vous pouvez voir l'émission aussi en podcast sur YouTube, qu'il faut faire défiler et la description. C'est ça. Que vous pouvez faire des likes et des bilules et que vous pouvez transférer à plein de gens. C'est ça le truc. Mais je pense que vous savez tout ça beaucoup mieux que moi. Allez, c'est une prochaine.